Musique Merci, merci, Trugarez, vraiment Trugarez. Après tant d'années passées dans le sud-ouest, Albi, Agin, Béziers, Motoban, Mont-de-Marsan, Biarritz, fini le cassoulet et le foie gras, bonjour la crêpe et le Cuinamane. C'est ici, en terre bretonne, dans le golfe du Morbihan, que le Midi-Olympique a posé ses valises pour honorer une région, un club, le RC-Van. Deux ans d'invincibilité ici, au Stade de la Ravine, à deux pas du port. Nous sommes donc ici pour honorer un club, mais aussi un joueur. Pur produit Vantay, il est né en 93, à à peine 23 ans. Il a déjà marqué l'histoire du club et il a pourtant tout l'avenir devant lui. Je vous propose de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'île de Basse ? Non, on a donc l'île aux Moines, l'île d'Arz et Ruiz. Belle-Île, Ouatt et Berder ? Celle que je préfère c'est l'île d'Illure et sinon l'île d'Arz et l'île aux Moines. Bien beaucoup trop. 15 000. J'ai aucune idée, 20 000. On va dire 50, non 40, non je vais me exagerer, 18 000 allez. 8 000, 9 000 kilomètres ? Ça me semble qu'il y a des milliers. Mon petit garçon, mais dans ta tête, il y a des chansons, ils font la fête. Il a déjà se faire refaire les darnes ? Il va essayer de se lancer dans une carrière de hardeure. Agriculture, oui pardon. Il a commencé des études de STAPS, donc peut-être il va prendre ma place. On est 42, l'année dernière on était 30. Alors il y a un état, je ne sais même pas une marche. La vitesse et les impacts. L'argent, oui. À l'oseille, oui. Je te dirais ça, lorsqu'on aura fait les blocs de 5 matchs, je crois que c'est ça la différence. Pas grand-chose des fois. Compliqué ça. Ça va être très difficile. Les bonnes blagues, Toto va aux toilettes, mais je ne peux pas les raconter parce qu'il a fermé la porte. Mes joueurs me font rire. On voit que R.C. Vannes, ça s'engage. Donc par contre, pour le recrutement, pas assez de sous pour un médecin, mais c'est bien un vétérinaire qui t'a recouillé, c'est ça ? C'est exactement ça. Ça fait combien de temps que tu connais Gonaël ? Ça va faire une dizaine d'années, voire plus. Depuis qu'il est arrivé à Vannes, je ne sais même plus exactement parce que je ne l'aimais pas trop au début. Je l'ai connu, c'était un petit qui était déjà physiquement un peu au-dessus de tout le monde, qui avait déjà du rugby. Un peu des pattes aussi ? Oui, un peu des pattes, bien sûr. Il avait un skyblog à l'époque, il avait mis une photo de sa cuisse contractée et en commentaire, il avait mis « Merci, maman, de m'avoir donné des jambes si puissantes. » Il faut que tu me retrouves ça, c'est du tout. Oui, mais non, il l'a supprimé depuis parce que je le fais chanter avec ça depuis longtemps. Et sinon, en dehors du rugby, comment le pote, les vacances ou les conneries que vous avez faites ? Les conneries qu'on a faites, justement, il a souvent été tenu par le rugby. On a souvent fait des conneries dans lesquelles il nous supervisait parce que lui, il a toujours été réglo. On est partis en Corse tous ensemble, il n'a pas pris une charge de tout le séjour. Il nous a amenés partout, il reprenait l'entraînement 15 jours après. Il a toujours été très sérieux. Le problème avec ces gens-là, c'est que quand ils sortent, il n'y a plus personne. Ça se déconnecte au milieu du cerveau et on le retrouve dans tous ses états. Il se fait péter les dents. Ah, parce que les dents, ce n'est pas au rugby. Ah, il vous a dit que c'était au rugby ? Non, il ne m'a rien dit du... On n'en a pas parlé de ces dents. Les dents, ce n'était pas au rugby, non. Non, non, les dents, c'était... Je ne peux pas dire où c'était, mais ce n'était pas au rugby. D'accord. Sinon, il y a eu quand même un grand changement cette année. Ton pote, tu l'as vu changer, toi ? Moi, je l'ai vu changer déjà de fil en aiguille parce que déjà, quand il avait 18 ans, il faisait des piges, j'en fais d'une. Donc, moi, je l'ai vu changer au fur et à mesure. On faisait pas mal de soirées quand on était jeunes sur les coups de la seconde et compagnie. Et à partir du moment où il a eu 18 ans en termes, il a arrêté tout ça, il a arrêté de déconner et il a toujours été hyper professionnel dans le rugby. Il a toujours... Tu vois, il ne faisait pas la fête avant, il quitte des anniversaires pour se coucher plus tôt, pour le sommeil, pour le machin. Sérieux ? Ouais, ouais. Il est très, très rigoureux avec le rugby. Guénin, je te souhaite énormément de réussite. Félicitations déjà pour ce petit truc. T'énerves pas quand même. C'est un truc, voilà, ils ont décidé que ça serait toi. Ça aurait pu être n'importe qui. Te prends pas pour un autre. Reste comme t'es. Je te souhaite que le meilleur. De toute façon, le meilleur, tu vas l'avoir parce que les sacrifices que tu fais, ils en valent la peine. Et oublie pas que je suis là si t'as besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada